salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de collection on repart cette fois vers la playstation 2 encore oui je sais mais j'ai racheté plein de jeux en plus je me suis aperçu que j'avais dit des conneries la dernière fois alors j'avais envie de la refaire une autre suivra très prochainement mais je ne vous dis pas quoi donc le temps d'installer tout ça et on est parti salut tout le monde re-salut même donc voilà on va attaquer direct euh oui bah on va commencer Sly Raccoon, juste un de meilleurs jeux que la console c'est Karnier Sly Cooper qui a vu ses parents se faire tuer par un gang de criminels appelé le Sec Magnifique il va devoir les retrouver pour retrouver son héritage le volus ratonus, la pipe de voleur qui a été déchirée en plusieurs morceaux il y a Panda King, Miss Ruby, Mugshot mais aussi Raleigh et le dernier méchant, l'ultime méchant du jeu le clockwork, le hibou le jeu est juste phénoménal, j'ai appris le redécouvrir j'ai vraiment vraiment hâte d'aller plus loin euh non franchement je le conseille actif alors Sly 2 euh oui j'ai pas enlevé le prix parce que ça fait des saloperies sur les les... les... les jaquettes alors Sly 2 vous incarnez les trois personnages principaux Ben Clay, Morae et Sly qui vont essayer de voir récupérer les pièces de clockwork qui ont été euh... euh... récupérées par les banques de cloud banques de criminels dirigés par un... ok bon il y a plein de rebondissements et tout ça mais c'est plus GTA en fait j'aimais mieux celui-là avant mais franchement je préfère le... euh... non 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 sérieusement alors Sly 3 euh... celui-là il utilise les mêmes principes que Sly 2 mais euh... sérieusement il libère aussi euh... mais même Sly va s'allier à ses oeufs ses ennemis euh... je dirais pas à qui et euh... il y a même des passages en 3D avec des lunettes c'est... c'est... c'est un... projet de l'époque quand même c'est quoi euh... Jack & Daxter qui a été fait par Naughty Dog les petits gars qui ont fait Crash Bandicoot et Ratchet & Clank euh... dans ce jeu vous incarnez Jack et Daxter qui a été plongé bien avec lui dans l'éco noire et qui est devenu une beloutre alors le but du jeu ici c'est récupérer les piles d'énergie pour rendre le monde meilleur et ainsi éliminer toute force du mal qui ont été envoyés par les singes de l'éco noire qui ont décédé de passer du côté obscur on a voyant des lurkers pour détruire le monde et le jeu est juste énorme aussi moi j'aime vraiment bien aussi euh... je n'ai pas fini mais il y a vraiment énormément de choses à faire il y a des courses et tout ça c'est cool alors Jack 2 celui-là je n'ai pas vraiment joué euh... Jack se transforme petit à petit dans le jeu en Jack noire parce qu'il a été torturé dans l'éco noire en fait euh... oui le machin euh... l'épisode précédent qui a transformé Daxter en beloutre euh... il est plus violent et tout ça mais euh... ouais c'est super il n'a plus plus sombre moi j'aime bien mais je n'ai pas vraiment essayé encore donc euh... on verra alors Jack 3 alors ça je l'avais acheté euh... je ne sais plus où euh... il y a... j'aime solo en fait ouais euh... l'histoire est pas vraiment passionnante et surtout euh... c'est plus euh... jeu de course et tout ça j'ai arrêté d'acheter Jack j'ai pas acheté Lost Frontier je crois et euh... Jack Picks parce que ce soit le jeu de voiture euh... j'ai pas fond alors euh... juste une meilleure jeu de la PS2 God of War aux accords de Kratos à devoir éliminer le dieu Claguer euh... tout ça grâce à l'aide des dieux je veux bien sûr parler de Zeus lui-même qui deviendra le boss du deuxième épisode euh... et qui euh... et qui euh... et on verra en fait Kratos à la mort puisqu'il lui relève tous ses pouvoirs et il devient donc immortel ouais en fait c'est juste dur c'est clair j'ai promis mais euh... non on l'écoule aussi il est boss le Zek je sais pas si vous voyez mais c'est beau quoi ça je le conseille aussi hein alors celui-là j'ai eu du mal à l'avoir je l'avais acheté euh... dans une maquette à l'occasion il a été abîmé alors euh... j'ai quand même réussi à le trouver euh... Ratchet & Clank euh... je vais le commencer mais il est excellent franchement euh... vous incarnez l'orax qui s'appelle Ratchet qui a un meccano et qui fait la découverte d'un robot qui vient d'ailleurs Clank et euh... vous allez devoir retrouver le Capitaine Quark qui apparemment est le sauveur de... bah... du peuple de Clank tout ça en mettant à terme aux agissements du président Sherman Drake un extraterrestre et le jeu est phénoménal et ça a été fait par Naughty Dog encore hein Crash Bandicoot, Jack & Daxter juste euh... excellent et à part alors de Crash Bandicoot Crash Team Sanity elle me préférait pourquoi ? parce que Crash et euh... pour détruire l'oreille euh... ici vous... vous avez plein de trucs à... plein de nouveaux mouvements plein de boss in it et vous pouvez jouer aussi la nièce de Cortex Nina et les méchants c'est les perroquets c'est juste énorme et en plus la musique fait partie de mes... euh... son track préféré de les jeux vidéo donc franchement j'étais là Platinum les meilleurs... les... les... les meilleurs jeux aux meilleurs prix alors celui-là je connaissais pas ça j'ai lâché dernièrement aux Psychonautes n'a pas marché heureusement mais c'est dommage parce que franchement il y a une ambiance dans ce jeu c'est... pfff... au début on sonnit un peu les niveaux entraînement sont un peu énervant et puis les personnages sont un peu énervant certains mais franchement on s'éclate quoi il y a une ambiance dans ce jeu quand on ne retrouve plus dans le jeu de maintenant vous avez une race qui va devoir trouver la valeur du cerveau tout en... euh... euh... tout en obtenant euh... des badges pour définir en Psychonautes c'est vrai que l'esprit Psychonautes euh... ouais euh... et Psychonautes ça a été fait par Tim Schaffer le mec qui a fait Grim.dango et qui a travaillé sur Monkey Land et euh... sur euh... euh... je suis trop tôt donc euh... Psychonautes j'ai acheté alors celui-là j'étais très content de l'avoir enfin trouvé Bayon Good and Evil vous incarnez Jade qui va devoir faire face à une menace euh... une menace euh... une menace euh... de Danse qui sont les méchants du jeu en fait moi je vais aller voir des mains de cônes euh... bon il y en a qui ont été déçus à part ce jeu moi j'aime bien j'ai commencé à le faire et franchement il m'éclate quoi donc euh... j'ai plus beaucoup de batterie euh... euh... donc on finit la pelle après j'aimerais s'en charger euh... 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 franchement une euh... méga surprise je... je connaissais le nom et euh... j'ai commencé à jouer c'est... c'est comment décrire ce jeu ? c'est... c'est un jeu sublime et carnet... pour ceux qui ne connaissent pas vous avez carnet l'agent 47 qui travaille pour une organisation d'organisation appelée ICA Intelligent International Contract Agency et il exécute donc euh... tous les contrats qu'on lui dit euh... euh... celui-là c'est le troisième opus et il sert un peu de Hitman Origins puisque celui-là euh... euh... l'agent 47 est blessé euh... et... on retrouve ses meilleurs contrats et ce qui lui a fait définir un implacable du ragage c'est un clown un clown parfait qui euh... n'a pas de sentiments enfin son organisation on croit que et euh... et euh... il a filmé tout ça il y a euh... il y a euh... il y a euh... il y a euh... euh... ça je l'achèterai parce que... c'est juste... pfff... on peut se déguiser on peut... on peut se déguiser en flic quoi on peut... on peut utiliser n'importe quelle arme on peut tuer le... le plus originalement possible pfff... qui est considéré comme le meilleur épisode par les fans et... moi celui j'aime vraiment bien celui-là euh... je fais la mission aussi je pense et euh... voilà... on doit euh... tuer euh... tuer un gars qui est déguisé en oiseau quoi un poseur de bombes un truc du... alors j'ai juste montré un truc je vais pas le faire à chaque fois mais franchement je vais vous montrer le... le manuel quoi c'est pas si vous voyez mais c'est le manuel parfait du tueur quoi on dirait un manuel de... de... c'est bien quand c'est... c'est vachement beau en plus c'est fou mais... franchement on fait plus des manuels aussi originaux que ça donc franchement euh... le meilleur jeu que la console donc si vous avez l'occasion de l'acheter en plus il est pas cher comme vous voyez euh... c'est le prix les étiquettes euh... donc franchement si vous avez vraiment l'occasion de l'acheter achetez le parce que... non alors celui-là elle est pas terrible d'Aven Chico ça n'a même rien à voir avec le film les personnages ressemblent à rien euh... les bruits de combat sont... sont vraiment euh... d'un énervant pas possible donc celui-là si... si vous le trouvez ne l'achetez pas j'étais super déçu de ce jeu je suis nul alors j'ai pris une sauf percée à la sablée de tuta euh... oui les marques ne peuvent être vendues séparément parce que j'ai eu un coffret avec les trois alors euh... oui j'ai effacé mes sauvegard parce que je sais plus où j'en suis euh... il est exceptionnel aussi hein bon il se boucle sûrement facilement il est sorti à 20 ans Bayon Gautier niveau et euh... il était quand même euh... quand même best of E3 2003 et euh... ce jeu est défini un jeu culte quoi ça existe depuis la Super Nintendo mais ce jeu est culte c'était un jeu qui a permis la notion de temps accéléré et ralenti comme ça je le conseille alors euh... l'arme du guerrier est plus violent euh... j'aime un peu moins celui-là en fait je sais pas pourquoi mais j'aime un peu moins enfin euh... pour toi je le recommence parce que ça fait un moment que j'ai plus joué euh... euh... oui quand même 30 combos et 54 attaques spéciales pardon et euh... donc euh... voilà il va devoir éliminer la menace diabolique qu'est le Tahaka une créature de ténèbres dans le premier il va devoir éliminer le Vizier en disant et le troisième bah le presse devient l'ombre de lui-même puisqu'il est possédé par le... par le Thor en fait en force d'avoir manipulé le Thor il devient euh... euh... sinistre presse de l'ombre qui utilise des attaques euh... meurtriers euh... avec cette chaîne Dévastatrice il y a des courses de chars il y a des... il y a des boss euh... gigantex et franchement moi j'ai vraiment aimé celui-là euh... faudra que je leur fasse aussi faudra que je leur fasse la trilogie des Prince of Persia et Ubisoft Ubisoft c'est quand même Rayman et euh... Prince of Persia alors euh... pareil hein celui-là je l'ai eu dans un coffret Rayman M c'était un jeu de combat avec Rayman donc un jeu à 4 euh... euh... oui je pense que 4 c'est ça oui c'est un jeu de combat on doit récupérer des objets à un vol ou autre il y a des... des jeux de combat des jeux de voiture mais c'est pas trop en fait alors Rayman Revolution c'est un remake du 2 avec plus de niveaux plus de trucs à avoir euh... je... comme j'avais déjà joué au 2 bah... je me rappelle quand même donc euh... il est bien alors Rayman 3 euh... je l'ai fini il y a... il y a un humour là-dedans même Rayc là affronté vers type d'ennemis est-il genre à terre en l'air sur l'eau ils sont partout ouais... super intelligent Rayc ça quoi c'est super grand et bientôt ce sera à nous il y a même des... des répliques sur la glotte sur... sur la jaquette du jeu là celui-là il y a un humour à la con ça c'est juste... j'ai dit con oui euh... donc si vous avez vraiment l'occasion je les trouvais aussi j'étais... n'importe quelle console il est vraiment mauvais alors Doc's Life ça euh... j'étais surpris le jeu vous incarnez Jake un chien vous faites tout ce que le chien fait dans sa vie euh... ouais... et euh... le but ici c'est quoi c'est de... trouver Daisy sa compagne qui a été kidnappé par la fourrière c'est pas bien méchant euh... et ben voilà il y a une ambiance au jeu c'est marrant ça s'agréable c'est un peu... un peu cela à l'inforte mais il faudra... vraiment le faire avec la solution pour vraiment dénicher tout ce qu'il y a à faire dénicher bonus jeunes alors euh... un beat trail c'est euh... monkey ball avec hamster il est dur ça coûte une misère euh... Tomb Raider 6 alors à mon avis c'est l'un des premiers jeux de la PS2 parce que Lara Croft est toujours un peu carré dans les Opus PlayStation euh... j'ai pas vraiment fait mais en fait ici elle est une fugitive pourchassée pour le meurtre de Werner Von Croy son mentor vu de les épisodes précédents euh... donc voilà il y a encore plus de combats et la tri-précipation c'est du rôle à Paris en France alors celui-là je l'ai fini comme elle est en légende euh... Lara Croft est super jolie là-dessus euh... même dans le jeu euh... euh... Lara va découvrir la clé de son passé et de son futur voilà il est cool il est vraiment vraiment sympa euh... faut juste virer les phases parce que c'est un peu énervant pour Tomb Raider Anniversary j'étais content de l'avoir trouvé aussi c'est un remake du premier en HD si vous voulez qui est sorti pour les 10 autres Lara Croft mais toujours aussi bon euh... donc voilà Tomb Raider c'est dur euh... acheter l'autre si tu veux mais au moins à dire c'est un peu tout le temps la même chose hein c'est comme un couragement de coche ça c'est cool je sais surtout que les consoles mais bon ici y'a quoi les extraits du prochain film l'abord de son de la communauté clano et des interviews exclusifs avec les stars de la trilogie j'ai fait le premier niveau mais ça m'a déjà saoulé non j'arrête euh... Wally adapté du film voilà que dire de plus euh... je vais à plus vite parce que Wally est sur roux sinon c'est un jeu adapté quoi euh... ça c'est pas savoir le film c'est une bonne idée mais c'est mal exploité pfff je vais vite celui-là aussi bah par contre la jacket derrière c'est super sympa c'est un avis de recherche c'est cool Defnisher au basson ça c'est juste le pfff c'est sur le film quoi moi ça m'a saoulé j'ai arrêté de lever c'est tout le temps la même chose Madagascar 2 en fait euh... le jeu principal ça se passe dans un bah... un Madagascar enfin en Afrique le reste c'est demi le jeu ça se boucle en deux oeufs donc là par contre il est bien un jeu de glace vous avez terminé Scrat vous percevez le film à travers Scrat et pas à travers les autres il est super sympa bon il est un peu pour les enfants il est vachement sympa adapté le jeu de la joc il est vachement beau aussi adapté avec la série mais le truc chiant c'est que chaque fois que vous mourrez vous recommencez tout tous les objets tout ça que vous avez trouvé vous devez les retrouver alors euh... c'est le genre de jeu qui m'énerve basé sur la série de Jayward je vais la joc attention ah, vraiment deux oeufs c'est le jeu qui est en armoire et enfin Mr Bean celui-là il est juste cool euh... parce que c'est Mr Bean mais euh... le jeu a une... un graphisme assez... assez vomitif enfin non pas assez vomitif mais c'est... c'est que la PS2 sérieusement il aurait pu faire un effort et il va devoir sauver son ours qui a été clinappé donc c'est... même pas la fait qu'il a clinappé vraiment bah voilà et... j'ai quand même pas mal de... de bons jeux hein comme Sonic euh... voilà et la prochaine fois on s'attaque là en même temps trois une Merci.